Salut, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir ensemble comment mettre en place une API RESTFUL en utilisant Symfony. D'abord nous allons voir c'est quoi Symfony. Symfony est un ensemble de composants PHP ainsi qu'un framework MVC libre et créé en PHP. Il fournit des fonctionnalités modulables et adaptables qui permettent de faciliter et d'accélérer le développement ainsi que. Dans cette vidéo, il s'agit essentiellement de montrer comment mettre en place une API avec Symfony. Il ne s'agira pas d'entrer dans les détails et puis d'expliquer chaque élément ou chaque composant de PHP ou de Symfony. Donc sans plus tarder nous allons commencer. Déjà, nous allons commencer par enumérer les pré-requis pour mettre en une API en Symfony. Alors je tourne la vidéo. La version de Symfony c'est la 5. Ah, c'est la 6. Mais nous avons utilisé la 5. La 6 est sortie le 29 novembre. Mais nous allons utiliser certainement la version 5. Donc pour recul Symfony 5. Déjà, il faut avoir un PC. C'est évident. Ensuite, il faut avoir installé Composer. Il faut avoir installé un environnement de choses, comment dire, d'exécution PHP. Moi, je suis sur Mac. Donc membre pour les personnes qui sont sur Mac. OS. Je mets Mac. OS. Par exemple, pour les adeptes de Windows. Et si tu es sur Linux, je te recommande d'installer l'AMP. Voilà, donc avec ces outils, tu auras à la fois MySQL, PHP. Je te recommande la version 7.4 minimum. Donc 7.4 ou supérieure. Voilà, et je crois que tu auras quoi encore ? Bon déjà, les deux, c'est suffisant. Donc juste après ça, il va te falloir installer le binaire de Symfony. Voilà, et il te faut un éditeur de code. Pour ma part, j'utilise PHPStorm. Mais tu peux aller ici du Visual Studio. Studio Code. Voilà. Tu peux aller ici du Visual Studio Code ou tout ton éditeur qui te permet de coder en PHP. Bien, juste après ça, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Voyons voir. J'espère que je n'ai pas obligé quelque chose. Evidemment, il te faut un navigateur. Bon, c'est la base, un navigateur pour tester. Voilà. Maintenant, dans le terminal, ça, je pense que tous les systèmes d'exploitation, il y a une terminale. Donc, c'est suffisant, je crois, bien. Donc déjà, nous allons commencer par l'installation de Symfony. Pour ce faire, eh bien, avant de passer à l'installation, il faut t'assurer que tu aies tout ça. Installer Composer. Bon, je mets en face le lien de Composer. Ça serait peut-être intéressant que je fasse ça. Composer, c'est le lien de l'indépendance sur PHP. Donc, si tu tapes getcomposer.com, tu viens sur download et en fonction du système d'exploitation sur lequel tu es, tu pourras installer Composer comme tu le veux et puis voilà. Donc, si tu as sur Windows, je crois qu'il y a un Bina Windows qui est disponible, que tu pourras télécharger et tout et tout et tout. Donc, si tu as sur Linux, c'est le même procédé d'installation que sur Mac OS. Voilà. Donc, je peux, par exemple, mettre ça devant, comme ça, au cas où ça pourrait aider. Ensuite, pour MAMP et ZAMP et tout le reste, si tu as sur Mac, tu tapes MAMP sur Google. Voilà, le lien d'installation des membres. Je peux mettre ça juste là, comme ça. Voilà. Donc, tu n'as qu'à télécharger la version soit Intel ou M1. Voilà. Si tu es sur Windows, je ne te conseille pas ça. Si tu es sur Windows, je te conseille ZAMP. Je te conseille ZAMP avec ZAMP Windows. Tu peux juste télécharger ça là. Et voilà. Donc, je mets juste le lien en bas. Et si tu as sur Linux, c'est sur le même lien. Si tu as sur Linux, tu n'as qu'à télécharger ZAMP, for Linux ou bien LAMP. Et c'est tout. Donc, comme je disais, tu auras avec MAMP, ZAMP ou LAMP, tu auras, comment dire, je crois que j'ai inversé ici. C'est plutôt Linux comme ça. Et puis, l'ample là. Donc, tu as accès à ma SQL ou MariaDB. Et une version de PHP 7.4 ou supérieure. Voilà. Pour ma part, je crois que j'ai une version. Voyons voir ce que j'ai. Si je tape. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Bon, j'ai juste une petite mise à jour. On en profite. De toute façon, ça ne gêne pas. Voilà. C'est fait. Donc, moi, je crois que j'ai la version 7.4.16. Voilà. Donc, je crois que c'est top. Déjà. Enfin, juste après ça, il va te falloir installer le webinaire de Symfony, comme j'avais dit. Donc, tu n'as qu'à t'appeler Symfony sur Google. Et tu as accès au lien de Symfony, Symfony.com. Tu vas sur Download Just en haut à ta droite, si je ne me trompe pas. Donc, selon le système d'exploitation sur lequel tu es, ça sera sélectionné automatiquement ici. Moi, je suis Mac OS, donc déjà, on me propose le lien d'installation sur Mac OS. Donc, si tu es sur Mac OS, tu n'as qu'à aller sur le terminal depuis ta pression de commande pour l'installer. Si tu as sur Windows, c'est un binet que tu vas télécharger. Et puis, l'institue d'installation, il fait suivant sur Nusk à terminer. Et si tu as sur Linux, c'est aussi un lien d'installation. Et une fois que ça s'est installé, je pense que pour Symfony, ça sera bon. Et l'éditeur de code, bon, je ne vais pas te montrer comment l'installer. Voilà. PHP Storm, comme ça. Je crois que tu vas tomber sur les liens, leader, rescue, voilà. Ici. Deadbrains.com, voilà. PHP Storm, tu fais télécharger. Je crois qu'il va télécharger, ok. Voilà. Si tu es sur Windows, tu télécharges. Si tu es sur Linux, tu télécharges. Bon, si tu n'as pas de PHP Storm, tu n'as qu'à télécharger. Visual Studio Code, comme ça. Voilà. Tu as la version Mac OS, Windows et puis Linux. Donc, tu n'as qu'à télécharger une des versions en fonction de ton système d'exploitation que tu installes. Un navigateur, je pense que tu as déjà un navigateur. Du terminal, tu en as un. Maintenant, si tu es sur Windows, je peux te recommander. Et je mets ici, pour Windows, pour Windows, installer commandeur. Ça s'appelle commandeur ou CMDR. Voilà. Tu n'as qu'à aller sur Google, tu tapes CMDR. Voilà. Et voilà le lien. CMDR.NET. Voilà. Tu télécharges ce terminal. L'avantage avec celui-là, c'est que tu as accès aux commandes telles que ls, mkd. Enfin, des commandes qu'on a l'habitude de trouver sur Linux qui ne sont pas disponibles sur Windows. Voilà. Donc, avec ça, tu seras beaucoup plus à l'aise que d'utiliser le terminal de Windows. Mais si tu es sur Linux ou si tu es sur Mac OS, tu n'en as pas besoin. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est créer un projet rapidement. Et puis, voilà. Moi, j'ai déjà installé tout ça. Donc, je n'ai pas à refaire l'installation avec toi. Voilà, c'est tout. Donc, on va créer un projet. Rapidement, je vais me placer dans mon repertoire favori. Voilà. Voilà. On va créer un projet qu'on va appeler... Voilà. Pour la création du projet sous Symfony, ça se fait dire du terminal. Et tu as deux commandes. Tu as soit Symfony New Fold, qui va te permettre de créer un projet Symfony avec toute la dépendance qu'il faut par défaut pour une application web. Voilà. Voilà. Maintenant, une application, typiquement, avec tout ce qu'il faut comme component security, template, et tout et tout. Maintenant, si c'est juste un micro-service ou une API, tu n'as qu'à t'appeler Symfony New tout coup avec le nom du projet juste devant. Voilà. Ça, ce sera suffisant. Dans notre cas, c'est vrai qu'on va faire seulement une API, mais on va plutôt utiliser cette commande-là. Donc, ceci étant. Il faut qu'on va utiliser cette commande juste pour ne pas être imité au cas où ça prendrait une autre dimension. Voilà. Juste ça. Sinon, on aurait pu partir avec celle-ci sans problème. Bien. D'abord, qu'est-ce que j'ai dans mes dossiers? OK. Donc, on va créer un projet qu'on va appeler Symfony New-Fone. On va appeler API Tito. Bon. Ce n'est pas très original. Mais on va faire avec. OK. Le projet est créé. On va se déplacer à l'intérieur. Ah, j'ai oublié. Il te faut aussi installer Git pour la gestion du versioning. Versioning, je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'écrit. Versioning du code source. Il te faut installer Git parce que lors de la création du projet, tout à l'heure, par défaut, il y a le miner de Symfony qui essaie d'initialiser ton projet en faisant un Git init dans le répertoire du code qui a été généré. Voilà. Donc, il te faut installer Git. Sinon, juste à ce niveau-là, il aurait une erreur. Il aurait eu l'incréation du projet. Voilà. Donc, même si tu ne vas pas l'utiliser, il te faut l'installer quand même. Bien. Euh, ce qu'on va faire, on va juste faire un codec de Symfony serve. Et on va voir ce que ça donne. Et on va lancer le projet sur cette adresse. Donc, je fais un local host email. Et voilà, le projet est ainsi créé. On pourra alors commencer par coder. So, let's go. Ceci étant, on va lancer notre éditeur du code qui appuie HPStorm. On va ouvrir le projet rapidement. Donc là, il change l'indépendance, enfin, l'éditeur change l'indépendance. Quand ce sera bon, on pourra commencer. Donc, en attendant, on va voir un peu ce qui a été généré dans le code source. On a d'abord un dossier BID qui va nous permettre d'exécuter les commandes sur le projet. Ça va avoir Symfony console, NewPack, enfin Symfony console, si, si, cela, Symfony console, si, cela. On a PHP init à l'intérieur du BID qui va aussi permettre de gérer les tests limitaires. Enfin, d'exécuter les tests limitaires. On a un dossier config qui contient toutes les configurations liées au projet. Après ça, on a un dossier migration pour le versioning de la base des données. On va dire cela comme cela. Qui sera modifié à chaque fois qu'on avance sur le projet. On a un dossier public qui, d'abord, sert l'entrée à l'application qui est développée. Et à l'intérieur, on pourra, par exemple, créer un dossier qui va contenir tout ce qui est assets au projet, à savoir CSS, JS, etc. Même si, pour l'instant, on n'est censé créer que des applis. On a un dossier inserté dans lequel il y aura tout ce qui est contrôleur, tout ce qui est entity, tout ce qui est repository, et tout ce qui est toute autre classe qui sera, toute autre classe, modèle, interface qui sera ajoutée dans le code source. On a un dossier template qui va contenir tout ce qui est fichiers HTML, tout ce qui est template, l'application. On a un dossier test pour les tests limitaires. On a un dossier translation pour les traductions des vues. S'il y a, par exemple, deux ou trois langues qui sont gérées à la fois sur l'application web, ça se fera dans le dossier translation. On a un dossier variable pour tout ce qui est cache et logs liés au projet. On a un dossier bundle qui contient toutes les dépendances qui sont utilisées dans le projet. Et on a un dossier, bon, on a plusieurs dossiers, on a un fichier .env qui va servir de configuration de base à l'application, à savoir la connexion de la base de données, par exemple, la définition de l'engagement du projet, si on est en der ou en pointe, le app secrète et pas mal d'autres choses qui seront peut-être ajoutées dans ce fichier-là. On a un fichier .env qui contient la liste d'indépendances qui sont installées dans le projet et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, on a même un Docker Compose qui a été créé. Bon, ça, ça a été créé parce que j'ai Docker à installer sur ma machine, mais chez toi, ça sera peut-être pas créé, voilà. Donc, j'ai fermé ça. Et je ferme ça. Je crois qu'il a fini. Ok, c'est top. Alors, déjà, j'ai vérifié un truc, voir si tout se passe bien. Mais ça, c'est juste lié à mon éditeur. Alors, moi, je veux qu'il prenne du PHP 7.4 et qu'il prenne ça. Ah, super. Ensuite. Ensuite, ensuite, ensuite. Bon, je vais chercher Symfony, ici. Voilà. C'est SRC, ici. Ici, c'est Prévécu. Ici, c'est Transition. Bon, ça, c'est juste une configuration liée à mon éditeur. Juste pour qu'il puisse m'aider encore plus dans l'autocompletion lorsque je vais écrire des choses. Donc, j'ai fait Appliquer, je fais OK. Mais c'est top. Et je vais venir ici, dans Composer.json. Ma version de PHP citée, elle est quoi, là, déjà ? On va voir. PHP-V. 7.4.16. Donc, ici, je mets 7.4.16. Et j'enregistre. Voilà. C'est bon ? OK, c'est libre. Bon, il a fini de charger l'indépendance. Il a tout fini. OK, c'est top. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est de créer un premier contrôleur. Qu'on va, par exemple, appeler DefaultController. Donc, on peut créer le contrôleur à partir d'ici. Ou soit en ligne de commande. Non, je fais dans Ask. Alt. Extend. Abstent. Contrôle. Je n'ai même pas vérifié quelle version de Symfony va générer. Voyons voir. OK. Symfony 5.4. Super. OK. Apparemment, tout est 5.4. C'est super. J'ai craigné qu'il me génère la version 6. Vu que c'est sorti il n'y a pas longtemps. Donc, déjà, on a créé notre première classe. On va créer, à l'intérieur de notre première classe, une fonction. Ou une route, si vous voulez. Public Function. On va appeler ça Home. Tout simplement. Et on va faire un return de suite. Qu'est-ce qu'il est return ? Il est return juste un tableau. OK. Bon. Je vais faire un Neo. Json. Response. Qui ne retourne rien. Avec le code 200. Voilà. Donc, juste au-dessus, je vais ajouter des annotations. Voilà. Root. Comme ça. Le name. Je vais l'appeler. Heu. Je vais l'appeler Home. Et je vais importer ce paquet déjà. Il faut prendre Symfony pour prendre un route annotation route. Voilà. Ce qu'il faut prendre. Et il vient mon terminal. J'ai fait un coup de Symfony. Simple. Pour éviter le projet. Voilà. Je viens dans mon navigateur. J'actualise. Et c'est super. Voilà. Donc, je n'ai plus la page par défaut de Symfony qui était là. Juste parce que j'ai créé une route slash. Si tu veux. Voilà. Comme ça. Donc, c'est pareil. Super. Donc, je vais interromper. Par exemple, mettre un petit message. Comme ça. Message. Bienvenue. Sur. L'API. De. Tuto. Ça n'a pas de sens. Mais bon. Essentiel. C'est la vision. Resultat. Et c'est top. Ok. Donc, ça c'est bon. Je vais désactiver. C'est une vérification de langage. Ça ne me sert à rien. Voilà. J'aime pas quand il souligne des choses qui n'ont pas de sens. Ok. Donc, ça c'est bon. Bien. Déjà. Ce que nous allons faire. C'est de concevoir le design pattern de notre application. Voilà. Donc, ça va se faire essentiellement dans le dossier SRC. On a déjà trois dossiers qui ont été créés. À savoir. Contrôle. Entity. Et puis, repo history. Bon. C'est vrai qu'on a un fichier knl.php ici. Mais on ne va pas l'utiliser. Il sera certainement mis à jour automatiquement. En fonction de la dépendance qu'on va peut-être installer ou pas. Voilà. Donc, on n'a pas à faire quelque chose dans ce fichier là. Donc, je vais le fermer. Voilà. Donc, comme je le disais. On va créer le design pattern de notre application. De notre projet Symfony. Oui. Donc, il faut savoir que tout ce qui est contrôleur, tout ce qui est route sera dans le dossier contrôleur. Tout ce qui est entité sera dans le dossier entity. Et tout ce qui est repository sera dans le dossier repository. Donc, en plus de ces trois dossiers là. Nous, on va créer d'autres dossiers. Soit à l'intérieur de ceux-là. Ou dans le même. Ou dans le SRC simplement. Voilà. Donc déjà. Ce que moi j'ai envie de créer ici. C'est un dossier qui va s'appeler. Utils. Il va contenir par exemple les classes qui seront nécessaires. Ou les classes qui vont contenir des fonctions globales. Donc on va appeler ça comme ça. Donc déjà. Je vais créer une classe que je vais appeler. Global ici. Global comme ça. Voilà. Et en plus de la classe global, je vais créer un autre fichier. que je vais appeler. Enfin une autre classe. Que je vais appeler. Error. Bon. Je vais appeler ça là. Error HTTP. C'est plus simple. Error HTTP. Voilà. Rien d'extra à la maison. Donc en plus de celle-ci. Je vais venir ici. À l'intérieur. Je vais créer un dossier. que je vais appeler API. Dès qu'il faut versionner les API, je vais créer un autre dossier à l'intérieur des API que je vais appeler V1. Comme ça, dans V1, je vais créer un autre dossier que je vais appeler Secure. Secure va contenir tous les endpoints qui seront sécurisés, et ceux qui ne seront pas sécurisés seront directement dans le V1. Voilà, on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, ouais, 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 ouais. Mais je crains de s'effouler. Bon, ça va comme ça, on ne va pas s'enmerder. Donc une fois que ça c'est fait, on va par exemple remplir ces différentes clusters. Donc on va commencer par la classe globale, on va commencer par écrire certaines choses qui seront nécessaires dans l'utilisation de différents contrôleurs. Voilà. Est-ce qu'on va commencer par ça, ou on commence par autre chose ? Bon, on va commencer par ça. On va créer des fonctions. Public Function Success. On va appeler des différents champs, à savoir status, qui sera égal à 1, c'est tellement. Ensuite, on va créer un champ qu'on va appeler message, qui va contenir une variable, un message qui sera envoyé en paramètre ici. Oups. C'est un doula que je vais mettre là. Donc ça va contenir un message qui sera envoyé en paramètre. Donc je vais appeler message là. Par défaut, le message, on peut l'initialiser à success, comme ça. Donc je mets un point régulé là. Et puis à l'intérieur, toujours, on va créer un autre champ qu'on va appeler data. Voilà. Donc dans le cas où il y aura par exemple des données à retourner lors de la consultation avec une fois, donc ça va venir ici. Et data sera envoyée en paramètre. Et ça sera une variable de type array. Déjà, je vais appeler ça data comme ça. A défaut, on peut l'initialiser à nul. Voilà. Donc s'il n'y a rien qui est envoyé, data, ça sera nul. Donc ici, pour pas qu'il souligne, je vais mettre DishonResponse. Voilà. Ici, ça sera du code 200. Bon, on peut aussi envoyer le code là. Mais bon, c'est juste une petite API, donc on va mettre 200 comme ça. Sinon là, c'est impossible d'avoir reçu le code par chose. Comment on appelle ça ? Code HTTP. HTTP. Et c'est égal à 200. Voilà. Donc ici, on va appeler code HTTP. Donc on aura la possibilité de définir le code HTTP soit 200, soit 200, ainsi de suite. Et on va copier cette même fonction, la dupliquer comme ça. Sauf que ici, ça sera pour tout ce qui est erreur. Et erreur, par défaut, on va mettre 500 là. Comme ça. Et erreur, il n'y aura pas de data dans l'erreur. Il y aura juste un statut, par exemple, qui est égal à 0. Et le message, pour l'instant, ça peut rester là comme ça. Donc il n'y a pas de data. J'efface ça. Et 500, ici, c'est erreur. Super. Et je crois que pour l'instant, c'est bon. Mais on va revenir chez ça. On va revenir chez ça. Bon. Je vais aller dans celui-là. Ici, je vais créer des constantes. Public const que je vais appeler erreur. Ça, on va l'utiliser tout à l'heure. Et juste après l'avoir écrite. Comme ça, il va contenir un message qui, par exemple, un code d'erreur. Et ça, qu'on vient de créer, on va l'utiliser tout à l'heure dans la fonction qu'on a créée récemment. C'est-à-dire dans la fonction qui se trouve ici. Voilà. Donc, ici, on voit qu'on a un message comme ça. Mais en paramètre, il ne prendra pas tout ça. Il prendra plutôt une variable de type error. Pardon. Qu'on va appeler... On va appeler ça comment ? On va appeler ça error. Comme ça. Voilà. Et par défaut, il sera égal à error http error. Voilà. Et du coup, ici, ça sera error. Comme ça. Et on va pointer sur le champ ici. Donc, on va voir. Juste pour gérer les erreurs. Parce qu'on sait jamais. Et là, pardon, ça c'est code. Juste pour gérer les erreurs. Au cas où ça c'est pas renseigné, ou ça c'est pas renseigné, ici. Alors, au cas où ça c'est pas renseigné, ou ça c'est pas renseigné, il va prendre et on va comme ça. Donc, ça c'est bon. Donc, déjà, on a deux différentes fonctions qui vont nous servir dans le contrôleur. Et ici, par exemple, on va définir le response et tout ça. On va plutôt faire... Bon, on va d'abord extensifier ça. Donc, on va faire un private. Global. Comme ça. Global. Egal. Pardon. On va créer un constructeur. Public function. Construct. Et à l'intérieur, il prend un paramètre, ça. Et il vient simplement initialiser notre global qui a été défini ici. Et c'est cette variable qui a été définie, qu'on va appeler ici comme ça. Global. Success. Du coup, si on a quelque chose à envoyer, à envoyer, pardon, en paramètre, ça sera toujours notre message. Comme ça. Bien. On va bien revenir sur notre API. Intelligente. Un truc bidon comme ça. Bon, je ne sais pas si l'API c'est faible ou pas. Voilà. Certains disent une API, d'autres disent une API. Donc, ça c'est fait, j'actualise. Voici. Voici, il n'y a pas d'erreur. Si on n'a pas manqué un truc. Voilà. C'est super. Donc, pour tout ce qui est message de succès, on aura quelque chose comme ça. Et pour tout ce qui est message d'erreur, je vais, par exemple, dupliquer ça. Toute cette fonction-là. Et puis, je vais mettre Error, ici. J'appeler ça Error, juste pour voir ce que ça donne, au cas où c'est un message d'erreur. Donc, je dis, c'est Error. Voilà. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de ça qu'il faut envoyer. Voilà. Error, tout simplement. Et j'actualise ça encore pour voir si c'est bon. Succès. Et quand je mets, sage Error, on a ça. Donc, en cas de succès, on aura... dans le status. Qu'est-ce que j'ai fait? En cas de succès, on aura dans le status 1, message de succès, on aura, par exemple, une donnée dans le data. Voilà. Donc, c'est à ça que va servir ces deux fonctions qu'on a déjà créées dans Global. Donc, au niveau de tous les différents points qu'on aura créés, qu'on aura écrits, on va juste appeler soit de succès, soit Error. En fonction de ce qu'on veut renvoyer vers l'avvue. OK. Donc, pour l'instant, on a déjà deux fonctions dans notre classe Global. On a déjà une ligne de message de web dans notre Error HTTP. Bien. Ça, c'est fait. On va maintenant passer à la création de différentes entités et peut-être de la connexion à la base d'anim. Donc, déjà, je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer aussi ça. Je fais ça. Voilà. Donc, à mon livre, comme je le disais, j'ai... Oups, qu'est-ce que j'avais lancé là? Non, c'est pas toi que j'avais lancé. Donc, je vais lancer mon membre, que j'ai. Histoire de démarrer ma base de données MySQL. Et rapidement, on va créer la base de données, créer les différentes entités. Ou peut-être que les entités d'avoir, ça j'aime pas. L'essentiel, c'est d'avoir un schéma de données et partir avec. Donc, déjà, il faut que je j'ai fait une vidéo pour un pote qui veut faire une API avec Symfony, mais qui ne veut pas acheter mon cours. Donc, j'ai fait une vidéo comme ça pour l'idée. Du coup, il m'a envoyé un MCD, son MCD à lui, un petit MCD que je vais intégrer rapidement. Et on va se diriger rapidement vers le terminal, puisque c'est là qu'on va créer nos différentes entités. Donc, déjà, je vais avoir créé le dossier si l'entité est vide. Bon, il contient, c'est vraiment un Git, mais bon, il n'est pas utile. On va le chercher tout à l'heure, d'ailleurs. Donc, à l'intérieur de ce terminal, nous allons créer nos différentes entités. Bon, malheureusement, je ne sais pas comment vous montez ça. Je ne sais pas. On va augmenter la taille. Bon, ce n'est pas vrai. On va aller sur ça. Je crois qu'ici, c'est encore mieux. Voilà. Ici, c'est beaucoup plus loin. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Donc, pour créer une entité sur Symfony, il faut se diriger soit sur le terminal, soit le faire manuellement. Donc, on va utiliser le terminal, histoire que les choses soient générées automatiquement et qu'on soit su de ne pas faire des erreurs bêtes. Des erreurs bidons, par exemple. Donc, déjà, je fais Symfony console make 2.entity avec le nom de l'entité. Donc, je vais créer l'entité client. Et une fois que je tape ça, il va directement générer ma classe entity dans le dossier entity. Il va créer la classe client dans le dossier entity. Il va créer la classe client dans le dossier entity. Il va créer la classe client repository dans le dossier repository. Et ces deux fichiers-là sont liés. Ces deux classes sont liées. Voilà. Dans cette classe, il y a client qui sera appelé sous forme de référence d'entité et des tables à la fois. Et dans le repository, il y aura toutes les requêtes qu'on aura à utiliser. sur nos contrôles et autres. Voilà. Donc, la classe entity contient des champs. A savoir, le id qui est donné automatiquement. Donc, on n'a pas besoin de taper id. Et il faut taper seulement les différents autres champs d'entité. Bon. Dans le MCD qui m'a envoyé, il a mis non-cli, mais moi, je vais mettre simplement non. Il ne faut pas se prendre la tête. C'est un string. J'ai des caractères 255. Est-ce que ça peut être nul ? Oui, ça peut être nul. Ensuite, il a pris non. J'ai des caractères 255. Est-ce qu'il peut être nul ? Yes. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mis ? Il a mis 1000. Je vais mettre email. Email, j'ai des caractères. Bon. Email, il faut aller jusqu'à 5000 sans que je le conseille. Yes. Parce qu'il y a des adresses qui sont vraiment longues. Ensuite, domicile. Vous pouvez voir le domicile du client. String. Je vais mettre 3000. Ça peut être quelque chose de super long avec oui. Yes. Il peut être nul. Téléphone. Bon. Je ne sais pas comment tu vas gérer les téléphones. Mais on va mettre quelque chose de long. 200, 255. Je suppose qu'il ait deux numéros du téléphone. Ça fait deux fois 10, 20. Bon. On va mettre 50. On peut être nul. Yes. Et je crois que c'est tout pour la table client. Donc rapidement, on va voir un peu ce qui a été généré ici. Donc comme je le disais, dans Entity, on a un fichier client qui a été généré. Et avec nos différents champs qu'on a renseigné. Comme je le disais, ID a été généré automatiquement. Mais ensuite, nom, prénom, email, domicile, téléphone. Et pour chaque champ, il y a des fonctions Getter et Setter qui ont été générées. Voilà. Donc tout à l'heure, on va revenir sur cette Entity pour acheter des petits trucs qui vont permettre d'avoir un code beaucoup plus potable que ça. Parce que mine d'ailleurs, on a choisi la version 7.4 et c'est pas pourri. La version 7.4 du PHP, c'est pas pourri. Bien. On va continuer avec notre deuxième Entity. Qu'est-ce que j'ai créé? Bon. Pour le coup, il y a seulement 5 tables. Donc ça va prendre du temps. La deuxième table qu'on va créer, c'est la table produit. On a un nom du produit. On a un nom du produit qui est, pour le coup, un float. Est-ce qu'il peut être nul? Yes. On a... Bon, il a mis stockprod, je sais pas ce que c'est. Certainement pour moi, si le produit est encore en stock. Je sais pas comment il gère ça, mais je mets stock quand même. Stockprod, underscore. C'est un Entity, donc on va mettre Integer. Peut être nul? Yes. Et la micro description. Ok. Description. Description du produit. Pour le programme du texte. Voilà. Histoire de ne pas se limiter à une taille des chaînes des caractères. Yes. Et c'est tout pour produit. On va ensuite créer une autre table qui est facture. Donc, comme je le disais, j'ai un cours Udemy qui est disponible. Qui montre un peu comment créer une API REST avec Symfony. Et c'est un cours qui est beaucoup plus pas à pas. Qui explique les choses beaucoup plus simples. Qui te montre aussi comment étudier chaque composant jusqu'à la fin. Voilà. C'est beaucoup moins rapide que ce que j'ai en train de faire en ce moment. Et si tu passes par là, je te conseille d'aller jeter un oeil et voir si ça t'intéresse. So, on continue avec nos différentes entités. Donc, j'ai facture et j'ai dot. Donc, je mets des times. Yes, si tu peux être nulle. J'ai le montant de la facture. Je vais mettre un float. Yes. Je sais pas pourquoi il a mis E. Dat et E. Voilà. On n'en a pas besoin. Puisque au niveau de la date, j'ai mis un détail. Donc, on n'a pas besoin de spécifier l'heure en fait. Ici, on aura la date et l'heure à la fois. Et ensuite, on a quoi ? On a l'ID du client qui migre ici. Du coup, on va mettre FK client comme ça. Voilà. Et en lieu de place de string et tout, on va mettre relation. Voilà. Il relationne avec quelle table ? C'est ce qui demande donc combien de clients. Une demande c'est quel type de relation ? Pour le coup, on sait qu'un client peut avoir plusieurs factures. Une facture appartient à un seul client. Du coup, on va mettre un money to own. Et ici, pour toi, c'est un peu difficile de choisir. Voilà. Tu as une description ici qui t'aide un peu. Donc, on te dit par exemple, pour money to own, c'est quoi ? Une facture est reliée à un client. Et un client peut avoir plusieurs factures. Donc, tu choisis money to own. On to own, bon, une facture à un seul client et un client appartient à une initiale facture. Donc, money to money, c'est-à-dire une facture qui appartient à plusieurs clients. Et plusieurs clients peuvent être la même facture. Et... Ah, qu'est-ce que j'avais dit ? Ici, c'est on to money. C'est plutôt l'inverse de money to own. Et le dernier, c'est on to own. Une facture qui appartient à un seul client, ainsi de suite. Donc, pour le coup, on va choisir money to own. Et on va mettre yes, yes, yes. C'est facile, hein ? Et c'est tout pour la table facture. Ensuite... C'est pas ça. Il m'envoie où là ? Bon, je crois qu'il m'envoie ailleurs. Symfony. Console. Mech. Entity. La prochaine table qu'on va créer, c'est... Détail facture. C'est une table qui va contenir les détails d'une facture. Chez cette table... Il a vu qu'il n'a pas généré par exemple. Il n'a pas généré par exemple. Le numéro est facturé. Donc, on va acheter un nouveau champ. Toujours dans facture. Et voilà, si je tape facture, il va me dire que l'entité est déjà. Il va me demander si je vais acheter des nouveaux champs. Oui. Donc, ce que je vais acheter, c'est numéro facture. Donc, je vais mettre numéro. Voilà. Histoire de gérer un peu, le niveau de facture, c'est ça. Les team strength, 100, ça suffit. Sinon, 50. Je ne sais pas si il y a beaucoup de clients. C'est vrai, ça peut être nul. Et je tape entrée pour terminer. Voilà. Donc, on va créer une table qui va s'appeler détails. J'ai vraiment du mal avec mon client. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Donc, détails, il est appelé. C'est un détails facture. On va faire comme lui. Même si je ne suis pas trop fan. Voilà. Et à l'intérieur de cette table, on aura d'abord le produit qui naigre. On aura aussi le live de la facture qui naigre. On aura la quantité de produit qui a été demandé. On aura le total de 7 ligues. Et on aura le prix unité, la TVA. Et puis, je crois qu'il y a une co-de produit. Je ne sais pas ce que c'est. Quantité de produit, produit, co-de produit. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne sais pas ce qu'il a fait. On va optimiser ça. Donc déjà, ce qu'on va mettre. C'est fk produit. Puisqu'il y a l'ID du produit qui naigre. Donc, c'est une relation vers la table produit. Encore un menu to on. Yes, yes, yes. Ensuite, on a un fk. Facture. C'est une relation avec facture. Yes, yes, yes. Ensuite, on a une quantité de produit qui a été demandé. Donc, je vais m'inquiéter. J'ai quitté où, mais j'ai quitté quantité ? On va faire la chose simplement. Quantité. Voilà, c'est un tuto. La quantité, c'est de type entier. Est-ce qu'il peut être nul ? Yes, il peut être nul. C'est vrai que j'aime gêner. J'aime mettre oui, oui, oui. Il peut être nul. Mais je ne te recommande pas ça. Si je mets yes, yes, ici. C'est parce que c'est que c'est au niveau de mes différents codes sources. Je vais gérer tout ce qui est nul, tout ce qui n'est pas nul et tout ça. Voilà. Donc, j'ai mis quantité. Je vais mettre total. Donc, au niveau de la facture, il faut mettre total là-bas aussi. Même si c'est une valet qui sera calculée. Donc, le base total, il y a anti. Base net, database, yes. Ensuite, j'ai quoi ? Je suis arrêté mettre ça. J'ai un pays qui est primitaire. Qui est en float du coup. De tout ça, j'aurais dû mettre float. Quoi ? J'ai mis anti. Ops. c'est pas grave on peut modifier ça depuis la classe à l'intérieur non j'ai tva qui s'ajoute qui est aussi float il peut être nul et moi je peux pas mettre code produit tout ça tout ça je peux mettre par exemple description juste au cas où il y a une description ajoutée description voilà ok string il a passé un lead donc ça c'est bon ensuite je prends la donnée pour acheter c'est rdv rendez-vous donc il y a une date de rendez-vous on a ensuite bon là c'est déjà là on a je sais pas ce qu'il a voulu mettre SMS inscription bon on va mettre la même SMS inscrip inscription string c'est un SMS je vais mettre 1000 au principe ça ne devait pas être un long texte j'ai un SMS rappel je pense que c'est un SMS qui sera envoyé au client string je vais mettre 1000 yes il peut être nul bon il a mis pas mal de champs que je vais pas mettre ici je sais pas quoi ça c'est SMS rappel 2 SMS rappel 3 du coup je vais mettre F1 client pour intégrer pour faire migrer l'ID du client c'est une relation avec la table client main need to own yes 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 bon quel autre nombre je pourrais ajouter à ce qu'on vient de créer rendez-vous SMS le lieu je peux mettre le lieu par exemple bon le lieu ça sera dans ce sera l'entreprise certainement je crois que c'est bon bien on va voir tout ce qui a été généré ici voilà tout ce qu'on a tapé a été généré là et moi j'ai déjà supprimé ce gitigner qui ne va pas me servir on a nos différentes entités qui ont été générés et dans le repo history pareil on a aussi nos différents repo history qui ont été générés à fonction de chaque entité donc le premier travail que je vais faire ici vu qu'on a suivi la version 7.4dphp c'est pour ça qu'il nous souligne chaque champ qu'il y a là donc c'est de typer un peu les variables ici c'est une variable type int ici c'est string donc je vais aussi initialiser en mettant nul voilà wesh il faut commencer par ça donc pareil string et je mets nul voilà le point d'interrogation qu'il y avait juste avant le type c'est juste pour préciser que c'est une variable peut soit prendre le type string ou ça peut être nul voilà donc si je fais pareil ici ça voudra dire que soit c'est un int soit il est nul donc j'ai dit ça comme ça donc pour le coup le id je n'ai pas initialiser il faut qu'il reste comme ça ici aussi pareil c'est un string repeat voilà le domicile pareil le téléphone on va pas inventer la route euh le facture du coup c'est une entité voilà c'est ma pc du coup ici c'est une collection ici c'est aussi une collection voilà juste pour se retrouver tu vois que facture a été initialisé ici à eric collection je pense que tu aurais pu mettre eric collection aussi je pense que tu aurais pu mettre eric collection aussi je pense que ça ne gêne pas rien voilà donc eric collection collection c'est pareil donc faut pas t'en aider je vais mettre eric collection voilà je crois que c'est bon comme ça donc pour le coup on a plus rien qui est souligné et euh pas celui là mais il va rester ici ok c'est bon maintenant la dernière chose qu'il va falloir préciser au niveau de l'entité c'est de préciser par exemple comment est-ce que la table sera renommée au niveau de notre base données pour le coup moi je vais mettre t underscore client comme ça donc lorsque la table sera générée dans la base données masculine par défaut si j'avais pas mis sérieux contenus il aurait pour nom client mais tout en minuscule donc quand je mettais underscore client la base données va s'appeler t underscore client il faut dire que ça gêne pas dans quelque chose donc c'est juste pour avoir par exemple un profil qui suit toutes les différentes tables qui seront générées ici ça peut servir si vous avez par exemple une base de données partagée entre cette application et une autre application et qu'il y a des tables qui sont propres à celle-ci tandis que d'autres sont communes aux deux ou trois applications qui utilisent la même base données donc pour ça c'est bon on va faire pareil pour les autres ici fk produit il peut être nul donc je mets produit c'est bon j'ai une série annuelle facture aussi pareil j'ai une série annuelle quantité ça int je peux mettre des gros total ça int int et je peux mettre par exemple 0 le prix int est 5 int et je peux mettre 0 la tv appareil int je peux mettre nul soit nul mais je ne peux pas mettre 0 la description c'est un string et je peux mettre ok je crois c'est bon et là on va faire pareil pour le table et t underscore detail facture et c'est super la vie est belle next step on a déjà commencé par ça table nameend t underscore facture voyons voir si j'ai pas oublié une parenthèse qu'est-ce que j'ai pas là ok c'est top il pourrait me gêner d'ailleurs au cas où donc ici c'est date time interface donc j'ai déjà remplacé ça par d'accord le montant c'est c'est un float est-ce que je float ok je float c'est 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 qu'est-ce que c'est j'ai déjà j'ai un temps t'inquié et c'est bon pour c'est 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 Bien, le stock de produits, c'est un int. La destruction, c'est un string. Mais ça peut être du lieu et du tarif actuel encore dans notre collection. Ensuite, la dernière table qui est RDV. La dernière table qui est parti. Et 침viter l'interface. Et puis, on a fait partie de l'interface. Donc, on s'inst. Et puis, on a fait partie de l'interface. Alors le flash qui était juste avant les détails là, c'était juste du fait que ici c'était pas importé et là, il met anti-slash comme ça. Donc moi ce que je lui ai demandé c'est qu'il enlève l'anti-slash et qu'il importe en faisant useDictype dans la classe. Bon pour le coup ça gêne pas hein, mais bon. Il fallait. J'aime bien ça. C'est tout. String. Nul. SMS rappelle encore un string. Ah ça devient fatigant, on est la même chose à répéter à chaque fois, mais bon. C'est dans la répétition qu'on devient excellent. N'est-ce pas ? A force de répéter qu'on devient excellent. Bien, du coup c'est fini pour les différentes entités qu'on a créé. Et je viens de fermer tout simplement. Et pour le coup, la répétition, pour l'instant, on n'a rien à modifier à l'intérieur de ce qui a été généré. Voilà, donc certainement qu'on va utiliser des requêtes, des requêtes par défaut de services entités pour historiques. Puisque chaque pro-history dépend de cette classe là. Donc on va simplement l'utiliser. Maintenant, s'il y a des requêtes spécifiques à écrire, on pourra les écrire à l'intérieur des chars pro-history. Et voilà, c'est ainsi. Alors, la première chose que je vais faire, c'est de créer la base des données. Bon, bien avant, il faut faire la chaîne de connexion, je crois. Voilà une chaîne MySQL qui nous a été envoyée. Pour le coup, à l'intérieur, on va renseigner nos différents... nos différentes... nos différents accès, pardon. Et on va définir le nom de la base des données qui sera créée. Alors, datamos, url, MySQL. Puisqu'on est sur MySQL, on choisit cette ligne. DBUser. Je crois que pour tout le monde, c'est root. Bot pass, chez moi c'est root. Chez toi, je sais pas ce que c'est. Le port par défaut, chez toi c'est 3306. C'est une mochette, il n'a pas changé. Chez moi c'est 88, 89. Le nom de la base des données. J'ai appelé ma base des données API Tuto. Underscore Tuto comme ça. Et la version, ça peut rester ici. Du coup, on va demander à Symfony de nous créer la base des données. Pour ce faire, c'est simple. Tu peux créer la base des données depuis la console ou depuis l'interface PHPMyAdmin. Du coup, moi je vais te montrer comment je vais faire depuis la console. Puisque depuis PHPMyAdmin, je pense que tu sais que je vais le faire. Symfony. Toujours console. acerca de boc, je pense que c'est le doctoring, je prend le schéma, j'ai籟 le schéma, du amateur. Je ne sais plus c'est quoi, c'est create non, il y en a deux points, j'ai cru que ça faisait des trucs, donc doctrine de table script, ah non pardon, il n'y a pas de schéma, donc doctrine de table script, tout simplement, et voilà il a créé la base de données API tuto, mais la base de données quand il n'y a rien, du coup ce qu'on va faire, on va lui demander, bon on peut se connecter, oui si elle s'est connectée à la base de données voir, je vais le faire depuis ça, la table source, je vais prendre Marie ADB, puisque c'est une base de données Marie DB, localhost 33.06 c'est 88.89, user c'est route, mode pass c'est route, l'atablit c'est API underscore tuto, ah ouais, Android version, tout ça, non je fais un test de connexion, ça devait être successful, et oui, qu'est-ce qu'il raconte, je recommande tu dis mes skills, euh, bon, let's go, comme tu as insisté, ok, non je fais un plan, je fais ma base de données est fixe, je n'ai pas des table, je n'ai pas de schéma, donc pour le coup on va lui demander, on va demander à Symfony, de nous créer, de nous générer si tu veux, les différentes tables, des différentes entités qu'on a, dans notre code source, donc, symphonie comme son doctrine c'est là qu'on a un schéma deux points d'audit deux fois tiré les six forces il nous dit qu'il a exécuté une affrique et on va juste réactualiser ça et voici il a créé les différentes tables et voilà il dit qu'il a créé nos différentes tables à savoir la table client la table du drive action c'est ici donc si j'ouvre client par exemple je vois que l'intérêt des clients j'ai les différents champs id nom prénom e-mail domicile téléphone et ainsi de suite et ainsi de suite il y a aussi ça ça il y a ça voilà pour les côtés d'être avoir été créé et je ferme tout ça j'aime aussi la console et on va juste j'espère que le projet est toujours en marche ou qu'il est lancé on va juste actualiser ça voici tout fonctionne toujours bien et voilà tout fonctionne toujours bien bien ceci étant on va maintenant passer à l'écriture de nos différents contrôleurs donc pour le coup on va pas s'emmerder on va faire quelque chose de très simple dans secure bon déjà j'ai créé un dossier que j'ai appelé full dans secure on va créer pour chaque entité qu'on a ici on va créer un contrôleur sans trop réfléchir j'ai appelé ça client client contrôleur un autre que j'ai appelé pourquoi j'ai appelé ça c'est un facture c'est un facture c'est un contrôleur bon on va pas créer une contre les détails je vais créer c'est quoi c'est pour dire contre un hot dv Fairbatch und rdv controller voilà bon on va faire un truc il se trouve que dans app.V1 on a mis directement full et secure On va aller un peu plus loin que ça. Je sais que mon point à moi va utiliser son API à la fois pour son application mobile et son interface à l'administration. Ce qu'on va faire à l'intérêt de v1, c'est de créer deux autres dossiers qu'on va appeler par exemple. Désolé, on va appeler admin. On va créer un dossier qu'on va appeler mobile. Non, c'est pas là que j'ai créé mobile. C'est en étant dans v1 que j'ai créé. Bon, j'appelais ça mobile. C'est app mobile. Bon, du coup, je vais pas mettre en Android, ça n'a pas de sens. J'appelais ça mobile. Et lui, je vais dépasser le admin. Et je vais le supprimer. Et je vais le copier aussi dans mobile. Voilà. Donc, à la fois dans admin et mobile, on a deux dossiers, ça va secure, secure. C'est bon. Ce qu'on peut faire, c'est de créer un contrôleur qu'on va appeler. Je vais rester là comme ça. Je n'ai pas besoin de le mettre. Bon, on va mettre un nom beaucoup plus parlant. Je vais acteur, il y a une default. Admin controller. Yes. Ah, tu me fatigues, toi. Et ici, on va créer un autre qu'on va appeler. J'aurais dû mettre admin controller simplement. Je vais mettre mobile. Contrôleur. Donc ici, j'ai fait pareil. J'ai renommé ça admin controller. Pour faire moins long. Ok. De refactor. Voilà. Donc à l'intérieur, j'ai ça. J'ai d'abord mobile controller et j'ai secure. Admin controller C'est bon. Donc, vu que ces dossiers ont été copiés, déplacés et tout ça, il faut mettre à jour les namespaces. Donc, je vais mettre admin anti-smash. Je fais pareil. Désolé. Ici, pour le coup, c'est mobile. Donc, chaque controller doit avoir un namespace correct. Sinon, ça va générer des données. Bien. Donc, tout ce qui est route qui sera disponible pour l'application mobile sera définie à l'intérieur de mobile. Soit dans Secure, soit directement dans mobile controller. Tout ce qui est contrôle, tout ce qui est pas dans intpoint. Routes pour l'administration sera disponible dans Secure des admins ou dans admin controller. En fonction de ce qu'il y a à faire, il va falloir écrire son endpoints et puis ramener le résultat qu'il faut. Alors, ce qu'on va maintenant faire, c'est passer à l'écriture des différents endpoints de notre API. Bien. on va commencer par l'administration. On va commencer par les clients où il y a des choses. Je vais fermer tout ça. Voyons, on voit d'un client, si j'ai des FQ. J'en ai pas. Du coup, on va commencer par un client. Je pense qu'il sera beaucoup plus facile. Je vais commencer par l'abstract. Il faut pas oublier d'importer globals. Voilà. Il a fait un public function construct. Je ne sais pas pourquoi il met jamais avec ce construct là. C'est un contrôleur client. Donc, bêtement, on a quatre routes à créer. La première, c'est celle qui va permettre de lister tous les différents clients. Donc, je vais appeler ça client. Donc, je vais appeler ça client avec S. Comme ça. Donc, je fais un return. Google, il a retourné un success. Bêtement, il a retourné un success. Et à l'intérieur du success, on a un tableau qu'on va appeler client. Comme ça. Et ici, il va retenir la liste des clients. Pour ce faire, on va importer les repos historiques qui ont lié un client. Donc, client repos historique. On va appeler client repos historique. Et on va injecter client repos historique. Ici. il a retenir la liste et on va verser. Une fois encore. On vanier des reposister à OURI. On va le site. On va aller prendre des reposions. Enfin, il veut faire ce livre. ... elle sera disponible. Du coup, je fais aromas route et je fais, je mets clear, j'ai défini un même. J'appelle ça clear. Déjà, j'ai importé celui-là. Et là, j'ai bien revenu définir la méthode par laquelle ça sera disponible. Et pour ce faire, il faut écrire méthode comme ça. Et à l'intérieur des méthodes, puisque ce sera une fonction qui sera disponible seulement en consommation. Si je vais mettre un S à client, ce sera une fonction qui sera disponible seulement en consommation. Je vais mettre un GET, pour que ce soit disponible seulement en GET. Du coup, on n'a pas de valeur à envoyer spécifique. On n'a pas de valeur spécifique à envoyer. Il faut dire que j'ai besoin de temps. Donc là, il faut ramener la liste de tous les clients. Le vêtement, il va le faire. Déjà, ce que j'ai aussi envie de faire, c'est le défini à ce niveau, au niveau du contrôle-là. Bon, bien avant, on va tester. On va voir ce que ça donne. Moi, je mets slash client avec S. Donc, vu qu'on n'a pas de client dans notre base de données, il ne va rien nous ramener d'ici dans Data. Donc, il faut mettre client avec S, là. Justement, pour qu'on sache que c'est un client qui nous ramène. Maintenant, ce qu'on peut essayer de faire, c'est d'enregistrer par des fois un client rendu dans la base de données. Et voir ce qu'il va nous ramener comme résultat. Donc, pour ce faire, je me rends sur la table client. Je fais ajouter un champ. L'ID sera généré. Donc, je n'ai pas besoin de mettre l'ID. Pour le coup, le nom, je mets DS, qui est mon nom, je mets Carlos. E-mail, je mets E-mail. CarlosDevSylvan. Donc, on tient vite ou Côte d'Ivoire. Même si c'est un peu vague, je mets Abidjan. Telephone, je mets plus des fois. C'est 10x25, je ne me trompe pas. Je mets 0758. 0647, c'est mon numéro. Oh, le téléphone. Tu peux m'envoyer un SMS. Ah, c'est sympa. Ça me fera plaisir. Une fois qu'il s'enregistrer, je viens là, j'actualise. Voici il va me ramener ce client. J'ai un souci. Type, property, facture, client, must be an instance of the collection. Estimus. Je suis où là ? Mon client, mon client. Par exemple, E-collection, il pose des problèmes. On va mettre collection tout court. La Deville, Paris. Voilà. Il ne me ramène pas le client. Ou bien, je n'ai pas enregistré. J'ai bien enregistré. Ou bien, je me trompe. Non. Bon, c'est normal qu'il ne me ramène pas ça. C'est normal qu'il ne me ramène rien. Ce qu'il va falloir faire, bon, si tu remarques, tu vas voir que là, il m'a ramé quelque chose, mais c'est vide. Il m'a ramé des accolades, mais c'est vide. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est de convertir chaque élément qui a retenu par la requête, par des tableaux, des sources parce que les résultats viennent en JSON. Parce que le résultat qui est ramené ici n'est pas en JSON. Voilà. Donc, la raison pour laquelle il me ramène le lien ici. Donc, bien avant de régler ça, je vais enlever tout ce qui est E-collection qu'on avait mis à l'intermède de différentes entités. Donc, on avait mis E-collection comme ça. Là, il y en avait une seule, une seule et c'est tout. Donc là, c'est bon. Et pour faire ce que j'ai dit tout à l'heure, il va falloir aller au niveau de chaque entité et puis créer une fonction. Créer une fonction qui... Je vais voir si j'ai pu générer une fonction. Générer. GatorSetter. La constante. Test. Repetit. Bon. On va créer une fonction ici, au niveau de chaque entité. Qu'on va appeler publicFunction. On va appeler ça ToArray. Comme ça. Et ToArray va retourner un tableau qui sera facilement lisible au format JSON ou qui sera facilement converti au format JSON dans des différents retours qu'on aura à faire. Donc, à l'intérieur de ce tableau, on va préciser par exemple l'ID de notre table. Je vais mettre ID. Et ici, je vais mettre nos différents champs. C'est ID, Nom, Prénom. Donc ici, je mets Nom. Et je mets Nom là. Prénom. Je mets... Prénom. Domicile. Je mets... Domicile. J'ai mis email. Je ne sais pas, j'étais email. Bon, j'étais email. Et même. Je continue avec téléphone. Comme ça. Et bon, pour facturer, pour l'instant, on ne va rien mettre. Donc ici, je termine par un point dégueul. Et on va préciser qu'ici, il y aurait tombé. Un tableau. Du coup, on revient là. Et celui-là, on va le baliser dans ArrayMap, de sorte à ce qu'on puisse faire la conversion assez facilement. Donc, on va baliser ça comme ça. Et là, prendre une entité client. Qu'on va appeler client, comme ça. Et là, je suis ça. ShowItem. Client. To. Erwin. Comme ça. Et j'ai comme ça, là. Donc, il va falloir que j'importe celui-là. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'était pas là. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va actualiser ici. Voici, ils nous retournent maintenant les clients qu'on a dans notre base de données. Et effectivement, ils nous retournent les clients. Donc, si on avait, par exemple, des clients. Je vais acheter un client dans notre base de données. J'ai fait un plus. Là, il les génère automatiquement. Les noms, je vais mettre Stupont. Le prénom, je vais mettre Mathieu. J'espère que... C'est comme ça, on écrit. Des mille. Je vais mettre 1000. Arrobas. Dupont. Com. Pour le coup, je ne sais pas si ça existe. Il y a résident où il y a résident à Madagascar. Oups. Madagascar. J'espère que ça, comme ça, ça s'écrit. Pour l'indicatif de Madagascar, je ne connais pas. Moi, si vous écris, on ouvre le téléphone, c'est ainsi. Et je vais enregistrer. Si j'actualise là, on aura pour le coup le deuxième client qui s'affiche. Donc, on a deux clients dans notre base de données, à savoir Kalos DS et Dupont Mathieu qui sont là. Donc, notre premier endpoint fonctionne à merveille. Sauf que pour le coup, il n'est pas sécurisé. L'objectif, c'est d'avoir des headpoints qui sont super sécurisés. Mais bien avant de passer à la sécurisation des différents endpoints, on va terminer avec ce premier contrôleur qu'on a commencé. Donc, pour le coup, on a créé la première fonction qui ramène la liste des différents clients qu'on a dans notre base de données. On va créer notre deuxième fonction. Pour le coup, je vais copier tout ça. Je vais coller et la deuxième fonction va ramener un client particulier. Mais ce client sera ramener en fonction de quoi, par exemple ? On peut prendre la fonction de son ID. Ça serait pas mal, je pense. Puisqu'on n'a pas de code climat. N'est-ce pas ? Ouais, on va faire fonction de son ID. Du coup, je vais déclarer. Bon, déjà, je vais injecter la request qui vient de Symfony Component HTTP Foundation. Et je mets la request comme ça. Du coup, je fais avec ID égale request query and get. Donc, ici, je mets ID. Donc, ID sera envoyé en paramètres. Get. Du coup, cette méthode sera disponible en get. Donc, pour le coup, je vais actualiser ça. Et ici, c'est pas une tableau qui sera retourné, mais c'est plutôt une valeur bien précise. Donc, je vais mettre un find. Bon, je peux mettre un find on buy. Voilà. Donc, je mets ID là. Et je mets $ID. Donc, ce sera intéressant de faire ça comme ça. Mais pour la histoire de gestion de URL, c'est mieux de déplacer cet élément ici. Et de mettre les victorines vers le client. Et ensuite, la signer comme ça. Donc, du coup, ici, on pourra vérifier si, par exemple, si le client qu'on recherche a été trouvé. Donc, en faisant ça, en utilisant une opération ternelle. Et je fais client. Si les détects peuvent convertir le registre qu'on a obtenu en array, en utilisant la fonction intégrée. Sinon, on retourne nul. Comme ça. Voilà. Du coup, on va tester ça. Alors, on va vérifier si celui-là fonctionne toujours. Ici, il fonctionne. On va passer. Il fonctionne. On va passer au deuxième. En faisant ça comme ça. Comment ça s'ajoute là ? Voilà. ID égale à 1. Donc, il nous ramène un client bien précise. Et voilà, là, il nous ramène un client. Donc, si je mets 2. Si je mets ID égale à 2. Il va nous ramener le second client qui est du pont. Et si je mets un ID qui ne disparaît, ça va à 234. Il va nous ramener client égale à nul. Voilà. Donc, ici, on peut faire des syntaxes. Tu ramènes, par exemple, un autre missile d'Urace accès à son part. Et voilà, ça dépend. Donc, si le client est nul, ça veut dire que le client n'existe pas. OK. C'est bon. OK. C'est bon pour ça. C'est bon. OK. On va s'arrêter là pour procéder endpoint. On va passer au suivant. Le prochain endpoint qu'on va créer, c'est celui qui va nous permettre d'enregistrer un client. Donc, on va l'appeler save. Voilà. Comme ça. Et là, je vais déjà commencer par définir la route. de notre fonction save. Et ça sera disponible sur save, tout simplement. Ne vous inquiétez pas. On va uniformiser tout ça. Très bien. Donc, j'ai un save ici. Et ça sera disponible. Méthode. Le save, c'est quoi ? C'est post ou c'est post ? Je crois que c'est post. Je vais mettre post. Donc, cette méthode sera accessible via post. Est-ce que les autres étaient accessibles via get ? Donc, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est envoyer un formulé json à cette e et ce formulaire sera. Ça va nous permettre par exemple de faire ça. Ça va nous permettre de récupérer les données qui sont envoyées, soit depuis l'administration, le téléphone ou le téléphone ou le téléphone, et analyser ces données et faire ce qu'on a à faire. Ça va les inviter dans une nouvelle donnée. Donc, pour ce faire, d'abord, on a besoin de faire quelque chose. Je vais ajouter une fonction dans notre classe globale qui sera utilisée un peu partout dans nos différents contrôleurs. Et cette fonction globale va faire quoi ? Cette fonction globale va permettre de récupérer les données qui sont envoyées via post ou via post, depuis l'administration qui est formidée à notre API. Donc, je n'ai pas envie d'écrire ça ici directement et puis après déplacer directement dans globale. Donc, ce qu'on va faire, on va directement aller dans notre classe globale. Et juste en dessous ou au-dessus, enfin, en fonction de ce qui t'inspire, on va créer une fonction ici qu'on va appeler DsonDecode comme ça, tout simplement. Voilà. Et cette fonction va essayer de retrouver quelque chose qui récupère dans l'entête de notre requête. C'est bon. Donc, pour ce faire, ce n'est pas possible que l'entête ne contient rien. Du coup, pour gérer les erreurs, on va baliser ça d'un try-catch. Et à l'intérieur du try-more, on va essayer de faire un return directement, bien évidemment. Donc, on va utiliser une fonction de php file get content qui permet de récupérer tout ce qu'il y a dans une entête de la requête, php. Et pour ce faire, on va aller chercher php. Deux points, deux fois slash input. Voilà. Il permet de récupérer tout ce qui est input à l'entête d'une requête. Donc, on va vérifier d'abord si celui-là, il existe. Ou s'il arrive à faire quelque chose. Et celui, on va décoder ça avec la fonction DsonDecode. De php. Voilà. Et ici, on va faire un file. Le même file get content. Le php, deux points, input. Découte. Désolé. Sinon, on va lui demander de ramener une tablez vite. Un point de vue à la fin. Qu'est-ce qu'il dit? Euh, texte. Ici, ok. Pour le coup, je dois ajouter ça à composer. Donc, ce que j'ai fait bien avant de le résoudre, c'est que je vais te montrer. Un peu là où il va l'ajouter. Je crois qu'il va l'ajouter juste là. Donc, on va essayer voir. Je fais add. Et voilà. J'avais dit qu'il allait l'ajouter juste là. Donc, pour le coup, c'est une extension de php qu'il faut préciser dans composer. Et voilà, c'est tout. Donc, ici, je répète de rien. Et dans le catch, au cas, il y a une exception particulière. Donc, j'appelle l'exception comme ça E. Pas dans $E. Je vais juste retourner un tableau vide. Voilà. Donc, dans tous les cas, soit il ramène les champs qu'il a récupéré, soit il ramène un tableau vide. Et ce champ qu'il a récupéré, par exemple, il va le retenir dans un tableau. Donc, soit c'est un tableau, soit c'est un tableau vide. Donc, on va pouvoir utiliser cette fonction un peu partout dans nos différents contrôleurs pour récupérer tous les champs qui sont ramènes en entête de la requête. Format JSON, bien entendu. Donc, on retourne dans notre contrôleur. Ici, nous allons faire une autre petite mayonnaise. Du coup, j'ai appelé ça data. Et je fais global. Comme ça. Allez. JSON Decode. On a suivi l'entité client. Alors, déjà, il faut savoir quels sont les champs qui seront ramènes lors de l'enregistrement d'Inculine. Donc, pour l'enregistrement d'Inculine, qu'est-ce qu'on a besoin ? On a besoin du nom. Que le nom soit enseigné, le prénom. Est-ce que l'adresse mail a besoin d'être enseigné ? Oui. On est en 2021. Je suppose que tout le monde a une adresse mail. Donc, le nom, le prénom, l'adresse mail. Le domicile. Et puis, le niveau du téléphone. Donc, on va demander à ce qu'il renseigne l'adresse mail. Mais on ne va pas mettre trop de restrictions là-dessus. Au moins, les téléphones, on pourra les renseigner. Donc, l'adresse mail. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va vérifier. Si, avec la fonction i7, on va faire tout de façon natif. Avec la fonction i7, on va vérifier si, si le data contient le nom. Si, continue. Si, continue. Include le prénom. Si, continue. L'email. Et il y a quoi encore ? Non, prénom, email, domicile et téléphone. Si, continue le téléphone. Si, continue le téléphone. Donc, s'il ne contient pas tout ça, on va utiliser un return. Avec global. Et c'est là qu'on va utiliser la première fois notre fonction. Error. Donc, qu'est-ce qu'on va lui ramener comme erreur ? On va lui ramener une erreur qui est beaucoup plus palpable. Donc, on va lui déclarer notre constante. Je vais dupliquer ça du coup. Je vais appeler ça form. Error. Et comme ça, je vais mettre form. Invalide. Et pour le coup, ça sera une erreur 400. Donc, ici, je vais mettre Error. Rhttp. Form Error. Voilà. Sinon, si tout s'est renseigné, ça veut dire qu'on peut rapidement créer notre client. Et en enchaînant client comme ça. Ensuite, je fais client. Non. Et je fais data. Oups. Data. Non. Je peux enchaîner. Set. Prinom. Data. Non. J'enchaîne toujours. Set. Email. Pour le coup, si la personne a peur d'un adresse mail, il va falloir renseigner 1-6. Juste quelque chose qui fait que le champ n'est pas vide. Voilà. Je n'ai pas envie de bypasser. Je n'ai pas envie de ne pas faire des restrictions sur un adresse mail. Au moins une toute petite restriction. On dit qu'il doit renseigner quelque chose dans le champ adresse mail, ça serait intéressant. qui change l'aider de passer dessus terme. je fais un set. Donc ici. Table. ici, un site, téléphone, j'aimerais une date, téléphone, et je prends c'est tout. Est-ce qu'il y a une date ? Je n'ai pas d'une date. Ce serait intéressant d'avoir une date d'enregistrement, mais bon après ça. Ceci est temps, on va persister tout ça. On va voir ce que ça donne. On va persister. Ah bon ? C'est interdit d'effet ça ? Ah bon, je vais voir. Pour le coup, je te montre rapidement ce qu'on a l'habitude de faire. Tu fais Get Doctrine, même si actuellement ça n'est plus recommandé. Est-ce que je vois et ça n'est plus recommandé ? Get Manager. Et tu fais Persist. Ensuite, tu mets Client là. Ensuite, tu fais un Flash. comme ça. Mais après moi, ça n'est plus recommandé. Je termine. Ok. ok donc en attendant on va faire un return donc ceci étant notre client est bien registré et ce qu'il va falloir faire c'est les testés du coup je vais passer par insomnia vu qu'on ne peut pas tester ça via le navigateur on va passer par insomnia et tester voir si ça fonctionne correctement à la place d'insomnia tu peux utiliser et pas ce mensage n'est pas donc j'ai appelé ça c'est un client ou client c'est un requête qui sera disponible en poste je mets http de point localhost ça c'est ici j'ai besoin d'envoyer des données au format du zone en précisant par exemple le nim c'est non c'est pas nim ensuite j'ai quoi j'ai immédiat ensuite j'ai domicile téléphone voilà donc au niveau du nom qu'est ce que je vais mettre on va enregistrer un nouveau déjà on va tester ça comme ça on va voir s'il va amener des vrais cool notes hop j'ai oublié je vais pas utiliser le port dans l'adresse voilà on va voir ce qu'il va nous ramener quand même un message s'il a plus enregistré ou pas effectivement il est enregistré et je sais pas cool qu'il enregistre comme ça il faudrait qu'il vérifie quand même si les champs sont vides ou pas donc ici qu'est ce que j'ai fait bien je vais essayer un truc associatif bon on va mettre un autre on va rassainer des données enfin ce qui va enregistrer donc au niveau du nom il faut que j'invente un nom de phallo prénom rute je sais pas email on va supposer que l'a rute arubaz email com domicile lvo mexique téléphone plus moi je connais pas l'indicatif du mexique je fais envoyer et là comme réponse il me dit qu'il a enregistré les phallo rites et l'apport ID4 donc si je viens sur le navigateur que je consulte vous allez voir que j'ai 4 données donc j'ai d'abord les deux premiers qu'on avait déjà enregistré j'ai d'abord celui qui a été enregistré avec les valeurs vides et ensuite j'ai le dernier qu'on a enregistré avec des phallo donc supposons ici par exemple que je ne renseigne pas le téléphone et puis j'envoie voilà déjà le téléphone est valide c'est la restriction qui a été faite ici donc en plus de celle-là il faut vérifier ensuite si chaque champ par exemple est vide ou pas voyons voici la fonction i7 nous permet de le faire excellent voilà voilà bon ok bon je vois si la fonction i7 je tape un php i7 on va voir si elle nous permet de faire d'une pièce de co excellent bon voilà voilà ici je vais m'afficher bon ça nous permet pas de bienfils c'est bien mais il va falloir le faire manuellement en attendant on a notre route qui fonctionne bien et pour le coup on a doctrine qui est soulignée là je vois aussi j'ai tapé symphonie ok qu'est-ce que je vais faire j'ai tapé documentation euh non je vais aller sur le site officiel ensuite documentation je vais faire une doctrine voilà database doctrine euh updates validating persisting migration abstract controller qu'est-ce qu'ils font voilà d'accord donc voilà ce que doctrine enfin voilà ce que symphonie recommande de faire dans le passé on avait l'habitude de passer par ça oups ça fait une belle rire vu que on importe directement abstract controller on a directement accès à un nombre de fonctions qui sont disponibles dans abstract controller aujourd'hui symphonie nous dit que cette méthode la plus recommandée et qu'il faut passer directement par manager magistral ok et ce qu'on va faire c'est très simple et vu qu'il faut passer par ça on va simplement on va voir ce qu'ils ont fait manager et strike ils ont appelé doctrine ensuite attitude manager ils ont appelé ça gate manager c'est intéressant ce qu'on va faire on va aller dans une fonction globale on va créer une fonction ici un public fonction puisqu'on va pas injecter à chaque fois un doctrine dans chaque dans chaque contrôleur qu'on aura créé on va directement le faire ici puisque global sera certainement appelé dans chaque contrôleur qu'on aura à utiliser donc ici je vais l'appeler entity manager et je fais un return ou quelque chose donc bien avant ici j'ai créé une variable manager registral je crois qu'il y a une bonne persistance donc j'ai appelé manager registral comme ça et j'ai créé une fonction enfin je vais créer le constructeur voilà voilà et dans le constructeur j'appuie ça et lui il va retourner ça get manager voilà ensuite on pourra l'utiliser simplement ici en faisant ça global et on n'a plus besoin de faire get manager et voilà c'est plus simple donc on a une place de tout ça on a ça et voilà c'est merveilleux c'est merveilleux et ça va fonctionner toujours comme il le faut du coup si je mets par exemple un autre nom qu'on va mettre qu'est-ce que je peux mettre ch' metro je ne sais pas si ça existe physical donc il s'appelle etc j'espère que c'est comme ça qu'on a écrit désolé si j'écris mal je crois que j'ai téléphone que j'ai manqué de mettre donc je vais mettre téléphone voilà je connais pas l'indication gpi mais on va inventer un numéro comme ça succès et voilà ça fonctionne très bien donc aussi j'actualise vous aurez notre dernier client qu'on a registrant une peine qui est Wadigo Eric et ainsi de suite et ainsi de suite bien ça c'est fait on a nos différents endpoints qui ont été créés à savoir un endpoint qui permet de récupérer liste de clients qui permet de consulter un client en particulier et un autre qui permet de registrer un client